Je m'appelle Aurore Le Sage, je vais avoir 33 ans, je suis animatrice à la mairie, je fais également des directions de séjour et je suis pompier volontaire. J'ai toujours travaillé dans le social depuis mes 15 ans, j'ai animé des activités de danse avec des adolescents et du coup j'ai souhaité continuer à faire ma passion. Je suis devenue directrice par la suite pour pouvoir justement un peu plus développer mes propres valeurs au sein des accueils de loisirs que j'ai pu diriger. Et le côté un petit peu pompier volontaire, ça m'a pris assez récemment. Alors certains diront que c'est une crise de la trentaine et moi je dirais que c'est plutôt justement une continuité d'œuvrer pour les autres. Moi j'ai toujours fait les choses soit à fond soit pas du tout, donc quand je fais quelque chose j'y vais vraiment. Alors je vais être très honnête, au début j'ai eu beaucoup de fatigue parce que c'est un rythme à prendre, se faire réveiller la nuit, devoir être sollicité à n'importe quel moment de la journée. Mais après je pense que c'est quelque chose qui se gère, qui s'appréhende et moi je suis vraiment une pile électrique. Donc j'ai appris justement à me canaliser et à être vigilante par rapport à tout ça. Donc je dirais que non, j'ai pas forcément de charge mentale, surtout quand on est quand même dans un milieu où on peut parler aux autres, où on peut quand même entre guillemets se confier et justement un petit peu se décharger de cette charge-là. Donc je ne l'ai pas vraiment ressenti pour l'instant. Mon téléphone et mon salut, j'ai mon agenda, je note absolument tout dessus. Et voilà, après on essaye toujours d'avoir un équilibre entre vie personnelle et vie au travail et vie à la caserne. Donc voilà, je m'organise comme ça. Je suis obligée de planifier en avance mes semaines et ça se passe bien. Je pense que l'une des premières anecdotes, c'est l'habitude justement qu'on me voit en uniforme de pompier à la caserne. Et l'une des premières fois, je suis venue en vêtement civil, en robe, et on m'a dit « t'es habillée en fille ». Sur les nouvelles recrues, ils attendent toujours à ce qu'on fasse nos preuves, mais autant filles que garçons. Donc je n'ai pas eu franchement d'a priori. Après moi, je suis quelqu'un qui fait quand même beaucoup de sport. Donc je pense aussi que je n'ai pas eu d'a priori par rapport à ça. Ils voient que je m'entretiens. Tout à fait, malheureusement, je pense que oui. Déjà par le fait qu'une femme peut potentiellement avoir un enfant. Donc c'est dérangeant parce qu'elle va avoir des moments d'absence à un moment donné dans sa carrière professionnelle. Donc c'est un frein quand même pour, mine de rien, pour pas mal d'employeurs. Et je pense que ça laisse pas mal de femmes quand même sur la touche. Moi, la femme que j'ai toujours admirée, c'est Sophie Marceau. Je trouve que c'est justement une femme qui a fait carrière, carriériste, mais qui a su aussi également avoir une vie personnelle, privée, avoir sa vie de famille. Et je trouve que c'est une personne qui a du caractère, qui a une belle personnalité, qui s'est toujours affirmée. Donc c'est l'un de mes modèles.